Ces dilatateurs vous ont été prescrits car vous avez récemment reçu un traitement par radiothérapie au niveau de la région pelvienne. La formation de tissus cicatriciels rendant votre vagin plus court et plus étroit est l'un des effets secondaires de ce type de thérapie. Ce phénomène, connu sous le nom de sténose vaginale, peut provoquer une gêne lors des examens gynécologiques, des traitements ultérieurs et des rapports sexuels. Cette boîte contient une série de dilatateurs à miel spécialement conçus pour réduire la sténose vaginale. Votre médecin vous a prescrit des dilatateurs à miel care ou à miel confort en fonction de la zone traitée par radiothérapie. Les deux types de dilatateurs ont un aspect différent. Les dilatateurs à miel care ont un embout plat qui vous permet d'atteindre le col de l'utérus. Ils sont généralement prescrits lorsque le traitement par radiothérapie est administré au niveau de la partie supérieure du vagin. Les dilatateurs à miel confort sont généralement prescrits lorsque le traitement par radiothérapie est administré au niveau de la partie inférieure du vagin. Leur embout arrondi est plus approprié lorsque la cicatrisation affecte la partie basse du vagin, car ils ne doivent pas être insérés jusqu'au col de l'utérus. Les dilatateurs à miel care sont disponibles en 4 tailles et les dilatateurs à miel confort en 5 tailles. Les deux modèles possèdent une poignée amovible pour faciliter leur utilisation. Lors de la première utilisation, nettoyez le dilatateur avec de l'eau chaude savonneuse, puis séchez-le bien de manière à éliminer toute trace de savon. Utilisez le dilatateur dans une pièce où vous vous sentez bien et où vous ne serez pas dérangé. Commencez par le plus petit dilatateur. Fixez-le à la poignée grise en le faisant tourner jusqu'à ce qu'il soit verrouillé. Utilisez toujours du lubrifiant pour faciliter l'insertion du dilatateur. Recouvrez l'embout du dilatateur de lubrifiant. Appliquez-en également un peu au niveau de l'entrée de votre vagin. Trouvez une position confortable, soit sur le dos, les genoux pliés et les jambes légèrement écartées, soit debout avec un pied posé sur une chaise. Introduisez délicatement le dilatateur dans votre vagin, aussi profondément que possible, en appliquant une légère pression, mais sans forcer. Une fois le dilatateur inséré, déplacez-le de l'avant vers l'arrière, puis de gauche à droite. Si vous le pouvez, faites-le également tourner doucement au moyen de la poignée. Effectuez ces mouvements pendant 5 à 10 minutes. Ensuite, retirez lentement et délicatement le dilatateur. Si vous le pouvez, faites tourner le dilatateur sur lui-même au moment du retrait. Si vous n'y parvenez pas, retirez simplement le dilatateur tout doucement. Une fois que vous vous sentez à l'aise avec le plus petit dilatateur, passez progressivement à la taille supérieure, et ainsi de suite. La procédure doit être répétée 3 à 4 fois par semaine pendant la durée recommandée par votre médecin. La position alternative consiste à se tenir debout sur une jambe et à placer l'autre jambe, légèrement pliée, sur le lit ou sur une chaise. Introduisez délicatement le dilatateur et procédez comme indiqué précédemment. Les dilatateurs à miel care et à miel confort doivent être nettoyés après chaque utilisation. Nettoyez le dilatateur avec de l'eau chaude savonneuse, séchez-le bien, puis rangez-le dans sa pochette de transport. Veillez à éliminer toute trace de savon pour éviter toute irritation. Vous pouvez également plonger le dilatateur dans de l'eau bouillante pendant 5 minutes. N'oubliez pas de laver la poignée du dilatateur si vous l'avez utilisé. Avant de ranger le dilatateur dans sa pochette, vérifiez toujours qu'il est bien sec, à l'intérieur comme à l'extérieur. Ce mode d'emploi a été conçu à titre d'indication et doit être utilisé conjointement avec les prescriptions de votre médecin. Renseignez-vous auprès de votre praticien pour connaître les effets de vos dilatateurs. Sous-titrage Société Radio-Canada